Bonsoir à toutes et à tous, c'est OJD155, aujourd'hui on se trouve pour le retour du vitcoin du dimanche 27 mars donc c'est un vitcoin d'entraînement. J'ai eu de la chance, très honnêtement, parce que j'ai failli y rentrer broudouilleux. En vrai, j'avais la flemme de demander aujourd'hui. En fait le problème c'est que moi en ce moment du coup j'y vais tout le matin, genre vers 5-6 heures du mat sur place quoi. J'ai pas l'habitude tu vois, je l'ai fait plusieurs fois l'été dernier. En fait le problème c'est que j'avais la flemme de demander aux gens s'ils avaient des jeux et tout ça. Et le problème c'est qu'il y avait beaucoup de concurrents. Bon bref voilà. Je suis rentré avec trois jeux Wii et un jeu DS. Beaucoup de sous blister. C'est très très rare d'avoir des jeux Wii et DS sous blister. C'est peut-être des petits titres. Le jeu DS c'est un Léa Passion. Donc voilà, c'est un petit titre. Bon les jeux Wii sont un peu plus intéressants. Bon là le DS c'est un Léa Passion. Je l'ai pris parce qu'il était sous blister et je souhaite le conserver sous blister. Pareil les jeux Wii, je les conserverais sous blister. Tous les jeux Wii que j'ai sous blister, je les conserverais automatiquement sous blister. Jamais je ne les déballerais. Et l'objectif ça serait de trouver le jeu des blister du coup. C'est très étrange de trouver de la Wii en blister. C'est vraiment très très étrange. Et bien ça fait plaisir. Figurez-vous que ça fait plaisir. Donc en jeu DS c'est trois jeux Wii. Pour la somme du coup ça fait 4 euros le jeu Wii et 2 euros le jeu DS pièce. Donc 4 fois 3 ça fait 12. 12 plus 2, 14 le lot quoi. 14 euros le lot peut paraître cher mais en vrai vu comme j'ai rien trouvé j'en ai rien à péter. En vrai c'est ça en fait c'est peut-être cher au niveau du prix mais vu comme tu n'as rien trouvé avant, bah autant que t'en profites en fait. Autant que t'achètes même si c'est cher parce que bah au moins tu rentres pas bredouille. Et j'ai failli me faire voir parce que j'avais acheté un jeu PSP à 2 euros. Sauf que le problème c'est que c'était un alors la boîte c'est puisque ouais c'était un boîte mais c'était une boîte c'était pas le même jeu. C'était un Mannion Club donc comme celui sur la 3S. Et à l'intérieur c'était un Gran Turismo 5 ou quelque chose comme ça sur PSP. Donc bah je lui ai demandé de rembourser donc voilà. Bon il a été gentil et ça c'est vraiment génial. Il a été compréhensible et gentil. Il me l'a remboursé. Moi je suis très content. Ça aurait pu être un gars qui me dit non non je te rembourserai pas et tout. Lui il a été compréhensible et ça j'adore. J'adore quand ils sont très compréhensibles les gens comme ça. Bah je vais vous dire ce que j'ai raté. Bon bah j'ai raté une PS1 bon ça je m'en fous. En vrai c'est vrai j'ai oublié de vous dire ça. Cette année je vais vraiment me concentrer sur les consoles Nintendo. Enfin sur les jeux de chez Nintendo. Donc en vrai je vais laisser de côté la PS3 même déjà en haut je vais la laisser de côté. La Xbox One c'est pareil. Je vais vraiment me concentrer sur la Switch, la Wii, la DS, la 3DS. Pourquoi pas la PSP du côté de Sony parce que c'est pas très courant de trouver des jeux PSP. Mais voilà. Xbox, PS3, PS2 je vais la laisser de côté pour le moment parce que en vrai moi je voudrais vraiment me concentrer sur les consoles Nintendo. Parce que je suis désolé les gens j'aime tellement Nintendo et enfin je suis toujours du côté Nintendo. Ouais j'étais passé sur la PS3 mais la PS3 c'est pas une console qui m'a... Waouh ! En fait pour moi la génération PS3 360 pour moi c'est l'une des pires générations. Par rapport, il manque vraiment une diversité des genres de jeux. Je vous en ai parlé. Il y a un surplus de jeux de tir, de jeux de guerre, de jeux d'action, enfin de jeux d'horreur et tout. Et il manque beaucoup de jeux de sport, il manque beaucoup de jeux de plateforme, voilà. Il manque tellement beaucoup de jeux de simulation et tout ça que les rares jeux qui existent sur PS3 de ce genre sont très rares à trouver. Voilà, c'est ça le problème. Il y a vraiment un surplus de jeux de guerre sur PS3, c'est ça que je n'aime pas. La Xbox One, un peu mieux, enfin la génération Xbox One, PS4 un peu mieux parce qu'on commence à retrouver, c'est hors-sujet de la vidéo mais bref, on commence à retrouver un petit peu de jeux de stratégie, de jeux de simulation, on retrouve aussi d'XRN dessus, prison architecte et tout ça. Alors que Nintendo, et c'est ça qui fait la force de Nintendo, c'est que, étant donné que les jeux PS, enfin les générales, enfin ouais, les plateformes Sony Xbox sont concentrées vraiment sur les graphismes à fond et la plupart du temps ça va être des jeux de guerre, des jeux de tir, des jeux d'horreur et tout. Donc moi je ne suis pas trop un genre de fan, c'est pour ça que je suis plus de Nintendo. Et c'est pour cette raison que cette année, je vais vraiment me concentrer sur les consoles Nintendo. D'ailleurs il faudrait que je me trouve une nouvelle Nintendo 3DS parce que le problème c'est que la 3DS que j'ai là, celle-ci, et si j'en trouve une autre je pense que je me séparais de celle-ci, elle est ultra lente. C'est genre le démarrage de la console, bon elle n'a plus de batterie apparemment, le démarrage de la console mais c'est un enfer. C'est genre, il faudrait que je fasse un petit... Regardez, ça met énormément de temps à s'allumer. Je ne sais pas combien de temps ça se met. Bon c'est la pause de la batterie que ça fait ça mais bon. Ouais, il faut que je la charge. Et ouais, je ne sais pas si de votre côté vos 3DS sont hyper lentes comme ça mais ouais, la mienne c'est insupportable. Elle est trop lente. Excusez-moi, j'ai bien gaffé. Donc oui, en effet je vais me concentrer sur la Wii, la Switch, si peu, la Gamecube. Il faut vraiment que j'ai de la chance. Pour ça, vraiment moi je me concentre vraiment précisément sur la génération à partir de la Wii, en fait, la partie de la Gamecube jusqu'à la Switch. Trop ancien, je laisse côté parce qu'il y a trop de monde qui se battent dessus. J'en ai rien. Enfin, voilà, ça me saoule en fait parce que je raterai tout le temps des choses. Vous voyez, j'ai loupé la N64 en boîte. Après tout, moi je m'en fous. De toute façon, je ne l'aurais pas eu puisque je n'avais pas le budget nécessaire. Elle était à 30 euros. N64 en boîte avec quelques jeux en boîte, 30 euros le lot. Franchement, gros. Mais bon, c'est ça qui est chiant, c'est que ça tombe dans les mains des revendeurs. Voilà. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait une PS1. Ça, pareil, une PS1, je n'en ai rien à péter. Pour ça que j'ai vendu mes jeux PS1. Moi, ce qui m'énerve avec la PS5, c'est que les boîtiers sont tout le temps pétés. C'est ça qui m'énerve aussi avec les jeux anciens. C'est vraiment l'état des boîtes. C'est souvent du jeu en loose ou des boîtes cassées, pétées, déchiquetées. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment des boîtes comme ça, tout en plastique comme ça, qui s'ouvre facilement, plutôt que des boîtes en carton, des boîtes quasi en verre, qui se pètent tout le temps. Après, ça fait des jeux incomplets. Ça fait des jeux qui sont tout le temps en loose ou alors qu'il manque de la jaquette sur PS1. Il manque un tas de choses, en fait. La PS1, ce n'est pas une console que j'apprécie. Et puis, le problème de la PS2, c'est qu'il y a trop de jeux. La PS2, il y a vraiment beaucoup trop de jeux sur la console. Il y en a trop, tellement trop que c'est quasi impossible de tous les trouver. Enfin, si, c'est possible, mais c'est juste que ça te demande un énorme budget pour des jeux PS2. Encore heureux qu'on trouve des jeux à 1€. Il y avait des lots PS2 en plus aujourd'hui, mais bon, il ne m'intéressait pas. C'était en plus beaucoup de jeux de sport. Donc, je vais vous présenter mon petit lot de la journée. Pour 2€, j'ai pu avoir, du coup, comme je vous l'ai dit, le petit Léa Passion Décoration. Je l'ai pris parce qu'il était sous le blister. Je souhaite le conserver sous le blister, celui-ci. Les blisters, ils ne sont pas en très, très bon état, malheureusement. Et en jeu, oui, alors celui-ci, j'en avais 2. The Origami, ah, c'est The Original Diabolic Scene. Il y en avait 2, celui-ci, j'ai préféré lui prendre le meilleur état. Et beaucoup de jeux de girly. Enfin, voilà, c'est beaucoup de jeux de girly. Action Girls Racing. Je ne connais pas, c'est pour ça que je l'ai pris. Et celui-là, je suis très content. Le Monster Heights, le lycée de l'enfer. Comme je vous l'ai dit, les Monster Heights, ce n'est pas des jeux qu'on trouverait assez souvent. Apparemment, sur 360, c'est l'un des jeux les plus rares version française. L'un des jeux les plus rares de la 360. C'est la version française du jeu des Monster Heights. Il y en a, comme je vous l'ai dit, il y a un exemplaire. Je crois que c'est Yo Onzio qui fait ça, que j'ai connu avec Conquerax. Qui a fait un full set 360, il a dit. Les Monster Heights, c'est les jeux, enfin, sur 360, c'est vraiment le jeu le plus difficile à trouver. Version pôle française. C'est pour ça que j'ai préféré prendre quand même le Monster Heights, parce que je ne sais jamais si ces jeux vont commencer à coter, ils vont commencer à donner de la rareté et tout. Et bon, voilà, mon petit lot. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était très courte, malgré que j'ai beaucoup parlé. Ouais. Ah oui, je vais vous montrer mes derniers achats. En tout temps. Tac. Dans un moment donné, je me suis pris un Maxi Toys, le petit... Ouh, ça se tombe. Le petit Pokémon Nune, qui était à 13 euros et quelques. 13 euros 50, il me semble. Des stockages de Maxi Toys. Il n'y en a plus du tout dans les magasins. Enfin, même plus sur le net. Je ne sais pas si dans les magasins il y en reste. Mais je l'ai préféré prendre direct. Dès qu'il est tombé à ce prix-là, j'étais pile dans le stage. Dès qu'il est tombé. Je l'ai pris direct. Pour la simple et bonne raison que je ne le trouverai jamais à ce prix-là. En plus, c'est tout neuf. Bon, il est déballé. Parce que voilà, Maxi Toys, ils font comme ils grognais. Enfin, eux, ils déballent, comme je vous l'ai dit, ils déballent un exemplaire d'un jeu. Et ils le mettent en... En fait, ils mettent juste la boîte en rien. Le problème, c'est que même les boîtes se font voler. Ils ont dû imprimer une fausse jaquette noire-ri-blanc pour... Pour faire le... Enfin, voilà, ils ont dû prendre une boîte qu'ils avaient vie. Ouais, Maxi Toys, c'est l'avantage qu'ils ont. C'est qu'ils peuvent commander des boîtes vides. Enfin, gratos. Le deuxième jeu que je me suis pris, qu'est-ce que je... Oui, c'est lui, le Marsupilami. Ça bouge. Le Marsupilami, le secret du... Sacropag. Sacropag. Ouais. Sacropage, ouais. Très content, 1999. C'était le dernier sur Switch. Et en plus, c'était un jeu Switch. Parce qu'en vrai, il y avait la version Xbox One et la version Switch qui étaient sous listeur. La version Xbox One, il n'y avait plus du tout. Il restait juste un exemplaire de la Switch. Et le jour même, j'ai préféré en profiter. Parce qu'on ne sait jamais si jamais le jeu, on ne le trouvera plus jamais à ce prix-là. En plus, s'il n'y en a qu'un seul exemplaire, c'est que je l'aurais pu. Donc, j'ai préféré le prendre directement. Bon, malheureusement, je vais devoir le déballer. Parce que ça se balade à l'intérieur. Même si j'aurais préféré le garder sous listeur. Et comme par hasard, il y a Catalyst88, je ne sais pas si vous connaissez sur Tiktok. Il avait commandé ce jeu-là, c'était sur PS4. Il a dit que c'était... Les développeurs, apparemment, c'était de la merde. Enfin, comment dire. Enfin, les développeurs, apparemment, ils ne font jamais les jeux complets et tout. J'ai une baisse de Vinted. Ah oui, il y avait une 2DS. Ah oui. Il y avait... Qu'est-ce qui ne s'est pas vendu ? Il y avait deux jeux Switch à 20€ pièce. Donc, je peux dire qu'à ce prix-là... Bah, ouais, du neuf sous listeurs, moi, je reviens. Mais quand je n'avais pas... Déjà, de base, je n'avais pas beaucoup de sous. Alors, 20€ pièce des jeux d'occasion. C'était du Crash Team Racing. Non. Crash Bandicoot, M-SEN Trilogy. Et Dragon Ball Z. Alors, heureusement, c'est des jeux... Ah oui, d'accord. C'est des jeux... Qui ne sont pas en code à télécharger. Moi, de toute façon, ces jeux-là, je les boycotte. C'est... Les jeux en code à télécharger, même 6€, même 1€, je ne les prendrai jamais. Même sous blister, je m'en fous. Enfin, voilà. Limite. C'est ça le truc, c'est que la plupart des jeux qui sont en code à télécharger, ils ne sont déjà pas chers sur les e-shop. Donc, autant que tu les prennes sur les e-shop, ça t'évite, en fait, d'acheter une boîte qui ne sert à rien, en fait. Vous voyez, cette chose-là, c'est... Attends, il est où ? Il est là. Moi, ça, je suis prêt à le jeter par terre. Bon, je ne le ferai pas. Mais, ouais, je crois que je l'ai déjà fait. Je ne faisais que de le jeter, bref. Beaucoup de cartes Pokémon, en dernièrement. Beaucoup de cartes Pokémon. Ah, mes Pokémon, moi, j'adore en ce moment. Les boosters Pokémon, j'adore ça. Star Retin Slant, c'est une tuerie. En fait, j'ai le fun d'avoir une carte et tout. Enfin, vraiment, les cartes Pokémon. Mais Star Retin Slant, moi, j'ai un problème, c'est qu'avec les codes, cure-codes, les cartes à code, qui différencient de la couleur, selon les... Alors, moi, je ne sais pas... Il n'y en a pas beaucoup, apparemment, qui sont comme moi. Moi, je suis parti des gens qui veulent voir la couleur de cette carte code. Et le problème, c'est que la plupart des Youtubers qui ont oublié du Star Retin Slant, ils ne font que de cacher la couleur de la carte code. Et ça, ça m'énerve. Et du coup, moi, je ne regarde pas ces idées-là. Enfin, dès qu'ils cachent la carte code, moi, ça m'intéresse. Bon, puis, bon, il y a une première raison qui est plutôt logique. Ce n'est pas de se spoil. OK, je peux comprendre. Mais selon moi, il y a une deuxième raison. C'est... Vous savez, sur YouTube, en fait, vous avez des statistiques de vues. Et vous avez également des statistiques de vues sur la durée d'usinage. Et je pense qu'ils font ça dans l'unique but de faire des vues sur la durée. Parce que, après, ils ont de la chance que, bah, ouais, beaucoup de viewers n'aiment pas ça. En fait, ils veulent avoir le... Ouais, c'est ça qui fait qu'ils ont de la chance. Même les, ouais, les viewers, enfin, ils comprennent pourquoi ils font ça. Mais ouais, pour moi, il y a une deuxième raison. C'est qu'ils veulent faire des vues sur la durée. Et qu'ils savent que s'ils montent la carte blanche, le truc, enfin, le viewer, il va zapper. Jusqu'au prochain booster, s'il manque le code noir, bah, il va rester. Et du coup, le but, c'est de faire tuner le viewer, le maximum dedans. Même sur les booster blancs. Donc, vite, pas cacher la carte code. Bref. Enfin, cacher la carte code, je sais plus. Bref. Et moi, ça m'énerve, parce que moi, je veux l'avoir. Et moi, en fait, j'ai un sentiment de frustration. Parce que, bah, je vois pas cette carte. Parce que, ouais, moi, je m'en fous du code. On lui-même, je joue même pas DCG. Mais je veux au moins voir la couleur de la carte code. Tac, j'en ai là en plus. Voilà, ils sont là. Vous voyez, c'est ceux-là. Tac. Bon, ils sont utilisés, les gens. Vous pouvez pas les prendre. Je crois, enfin, je sais pas. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez trouvé de votre côté. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, tout le monde. Bye.